Musique Bonjour à tous de Moscou, centre-ville. On dit souvent que Moscou n'a pas de vieille ville, que celle-ci aurait été détruite à l'époque soviétique et qu'il n'en reste plus rien. Mais aujourd'hui, nous allons visiter un quartier où on peut contempler les vestiges. Il s'appelle quartier de Kitai-Gorod. C'est aussi le quartier qui capture le mieux l'esprit et l'ambiance de Moscou. Et pour comprendre Moscou, moi je dirais qu'il faut venir ici plutôt que sur la Place Rouge. Les moscovites préfèrent vivre ici, travailler ici et venir ici faire la fête. Allez, je vous propose de me suivre dans la découverte du quartier Kitai-Gorod. Si on tient à être précis géographiquement, le quartier de Kitai-Gorod est derrière moi. Il commence juste à côté du Kremlin. La Place Rouge, Parc Zaradier, rue Varvarka et Nikolskaya, Place Lubanka. Donc derrière moi, c'est là où nos voyageurs passent leur temps, où on fait les visites guidées, plein de beaux bâtiments et beaucoup, beaucoup d'histoires. Mais si vous demandez un vrai moscovite où se trouve le quartier Kitai-Gorod, il ne va pas vous amener là-bas. Il va vous amener là-bas. Donc pour nous, pour les moscovites, par là, c'est la partie des musées, des administrations présidentielles, des voyageurs qui font leur visite guidée. Mais notre Kitai-Gorod, il a déménagé. C'est le quart assez rare quand le toponyme déménage ici à l'est, entre les rues Solanka, Pokrovka, Maroseika et les boulevards. Et aujourd'hui, nous allons nous balader dans notre Kitai-Gorod des moscovites. Historiquement, c'est un quartier prestigieux où les moscovites les plus riches cherchaient à s'installer parce que les fortifications du Kremlin ne contenaient plus d'habitants. C'est pourquoi ici, les bâtiments principaux sont des hôtels particuliers, des appartements de prestige, des monastères et des églises. Il y a aussi quelques bâtiments récents, mais il n'y a aucun gratte-ciel stalinien ni bâtiment de l'époque de Crocher. Et bien sûr, pas devenu à douze voies, comme souvent à Moscou, que des petites ruelles étroites et anciennes. Ici, même le paysage est vieux. Là, je suis en train de descendre la colline Ivanovskaia, colline Saint-Jean. C'est l'une de sept collines sur lesquelles, d'après la légende, Moscou a été fondée. Et on voit très bien que cette légende a un fond réel parce que la colline existe aujourd'hui. Or, ailleurs, on ne voit pas trop d'autres collines. Donc, Kitai Gorod a conservé ce relief historique. Et on passe ici le temps à descendre et à monter. Sinon, pour les moscovites, c'est bien sûr le quartier de rendez-vous de Bobo. Parce qu'ici, rue Pokrovka, Maroseika, Solonka, qui se trouvent les meilleurs cafés et restaurants branchés locales. Voilà, c'est ici qu'il se trouve, par exemple, le Jazz Club Kozlov, avec trois scènes et donc trois concerts par jour, souvent. Et si vous avez le goût pour la vie nocturne, c'est ici que ça se passe. C'est aussi un quartier où se rencontrent les différentes religions. Ce qui domine clairement, c'est l'orthodoxie. Là, on voit le couvent Saint-Jean-le-Precurseur de XVIe siècle. Mais tout proche, juste là, cette église luthérienne de Pierre-et-Paul. C'est le centre de la communauté allemande de Moscou, construite fin du XIXe siècle en style néo-gothique. Et même aujourd'hui, elle est active et il y a les messes en allemand. Et voici derrière moi la synagogue chorale de Moscou, bâtie à la fin du XIXe siècle. C'est le tsar Alexandre II qui a donné la permission. Mais à cause des restrictions permanentes que subissaient les Juifs sous l'Empire russe, la construction a pris vraiment beaucoup de temps. Globalement, Kittai-Gorod a de la chance par rapport à d'autres quartiers de Moscou parce qu'ici la mairie est très prudente avec l'héritage architectural qui est plutôt bien conservé. Parce que dans d'autres quartiers, la mairie n'hésite pas à raser les bâtiments historiques en les déclarant vétustes. Mais c'est absolument différent à Kittai-Gorod. Par exemple, là, parc Gorka qui se traduit comme la colline. Avant, ici, il y avait pendant des dizaines d'années un parking sauvage. Ils auraient pu y insérer un centre commercial ou un gratte-ciel. Mais non, on a un parc tout neutre. Donc je dirais qu'on s'est plutôt très bien sorti. La lisière du quartier, c'est l'anneau des boulevards. Deux boulevards très calmes qui descendent vers le confluent de deux rivières, la Moskova et la Yauza. Et sur une autre rive de Yauza, on voit ce gratte-ciel stalinien qui est Kotelniki. Et ce gratte-ciel, pour nous, c'est un peu comme un point d'exclamation. Ici, le quartier de Kittai-Gorod est terminé. D'ailleurs, pour ce gratte-ciel stalinien, on va faire une vidéo très prochainement. Et moi, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501